C'était quoi ? C'était de montrer aussi que, notamment en ce qui concerne les contrôles d'été, les services ne prennent pas de vacances ? Alors non, c'était pas de montrer que les services ne prenaient pas de vacances, mais on est dans l'organisation de l'interministérielle vacances, de faire un point d'étape en ce 30 juillet, pour voir effectivement, je dirais, notre souci, et le souci de mon ministère, c'est d'être attentif à la protection des consommateurs, et notamment de tous ceux qui partent en vacances. On sait effectivement qu'il y a une forte concentration, notamment en Vendée, mais dans beaucoup de départements du littoral, de personnes, d'estivants, de vacanciers. Donc notre travail, notre responsabilité est là de protéger ces consommateurs et de venir voir, c'est le but de mon déplacement aujourd'hui au Sable de l'Homme, de venir voir comment les mesures étaient prises pour qu'il y ait un maximum de sécurité auprès des vacanciers, des estivants. C'est vrai que tous les ans, il y a des anomalies qui sont espérées, plus ou moins importantes, mais il y en a tous les ans ? Il y en a tous les ans. On a fait là déjà un certain nombre de contrôles, plus de 50 000 contrôles. Il y en a à peu près 20% qui sont où il y a des remarques, je dirais, à faire. Et c'est sensiblement le même pourcentage que l'année dernière, le même nombre de contrôles, le même nombre de remarques que nous pouvons faire. Donc ça veut dire que c'est plutôt stable. Donc ça veut dire que les contrôles qui avaient été faits l'année dernière ont produit leurs effets. Et puis qu'en fil des années, on assure cette sécurité et cette protection des estivants. C'est quoi ? C'est des remarques sur l'information, la mauvaise information des consommateurs ? Alors, c'est des problèmes de sécurité, par exemple d'air de jeu, on peut avoir par rapport aux enfants. C'est des problèmes. On a eu trois axes cette année. Le premier axe, c'est par rapport à tous les nouveaux modes de réservation, de consommation par Internet. Donc là, il faut aussi sécuriser parce qu'on voit bien certaines difficultés ou certaines, j'allais dire, certaines publicités mensongères qui se sont développées. Donc là, on a accentué très fortement les contrôles. Le deuxième point, c'est concernant les jeunes dont je vous parlais, je vous évoquais les aires de jeu, mais c'est aussi tout ce qui concerne cette sécurité-là. Le troisième point, c'est aussi par rapport au commerce, commerce en bilan, tout ce qu'on peut voir qui se développe. Quand il y a une forte concentration de population, on a, et c'est normal, ça se passe toujours comme ça, on a effectivement tout un tas d'activités qui se développent autour. Donc là, on est là pour assurer cette sécurité des consommateurs. Et puis vous avez pu échanger aussi avec des commerçants, avec les représentants de la pêche. Là, c'était pour pouvoir avoir un peu leurs préoccupations. Voir en tant que ministre du commerce et de l'artisanat, je n'ai aussi pour les rencontrer. Donc je suis allée à la criée des sables ce matin à 5 heures. J'ai pu échanger avec des pêcheurs, avec des professionnels qui travaillaient autour de ce marché, de cette criée. Je suis allée aussi sous les halles, aux halles des sables également, où j'ai pu échanger avec les bouchers, avec ceux des boulangers, enfin avec tous ceux, des personnes qui vendaient aussi du poisson, sur leur approvisionnement, sur les différentes mesures qui sont là pour leur demander d'afficher leur prix, tout très précisément. Donc voilà, on a pu échanger, certains qui avaient des apprentis également, voire les difficultés. Donc on a eu des échanges là très directs, très intéressants et très constructifs aussi dans ce ministère du commerce et de l'artisanat. Des petites et moyennes entreprises, c'est aussi important d'avoir ce dialogue direct et de discuter avec tous les commerçants et les artisans. Très bien, merci beaucoup. Merci.